Musique Je m'appelle Abdoulaye Baila Ndiaye. Je suis nouvellement nommé à la tête de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire. L'Institut Fondamental d'Afrique Noire est un institut qui a été créé en 1936 et qui s'appelait à l'époque Institut Français d'Afrique Noire. Par la suite, après les indépendances, l'IFAN, qui a gardé le sigle, est devenu Institut Fondamental d'Afrique Noire. D'abord, ensuite, Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Antayoub. Les missions de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire sont fondamentalement la recherche en Afrique Noire sur les milieux et sur les hommes. Au niveau de l'IFAN, on a différents départements. Département des sciences naturelles, département des sciences humaines et également un département des musées. Donc, on fait de la recherche, mais on a également un patrimoine scientifique important, que ce soit dans le domaine des sciences naturelles ou dans le domaine des sciences humaines. Je pense qu'au Sénégal, quand on cherche des musées d'importance, en fait, ce sont les musées de l'IFAN qu'on a, avec le musée Théodore Monod, qui se trouve près de l'Assemblée nationale. Et on a deux musées à Gorée, le musée historique et le musée de la mer. Ici, au niveau de l'Université de Dakar, on a aussi dans les laboratoires des collections importantes qui sont également des musées. C'est une des collections scientifiques. Donc, voilà qui m'a présenté, si vous voulez, l'Institut fondamental d'Afrique Noire. Nous avions entamé une réflexion depuis quelques années sur la situation de l'IFAN et quelles sont les perspectives qu'on voudrait impulser au niveau de l'IFAN. Donc, ça, c'était un débat inclusif de l'ensemble de la communauté de l'IFAN, des chercheurs, des partis, des administratifs. De cette réflexion est née un plan stratégique. Donc, ma mission, en fait, c'est de mettre en œuvre ce plan stratégique, tout simplement. Le plan stratégique va tourner autour de trois, quatre points essentiellement. Le premier point, qui est un point essentiel, c'est d'améliorer la gouvernance de l'Institut. Et de ce point de vue, il y a la gestion des ressources humaines. Il y a également l'amélioration des ressources financières. Là, c'est vraiment un problème essentiel, c'est un problème important au niveau duquel nous allons nous atteler très rapidement avec l'ensemble de la communauté des chercheurs des partis et des administratifs au niveau de l'IFAN. L'autre chose, c'est par rapport à l'organisation de la recherche du point de vue administratif. Parce que nous voulons quand même adapter notre organisation par rapport aux missions, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et de ce point de vue-là, il y a déjà eu une réflexion par rapport à ce type d'organisation. Les structures opérationnelles de recherche, nous entendons, à défaut de tout changer, au moins de mettre en place des pôles de recherche qui pourraient prendre correctement en charge les objectifs que nous avons en termes de recherche au niveau de l'Université de Dakar, au niveau du Sénégal et au niveau africain. Nous entendons véritablement mettre en place des équipes de recherche plutôt disciplinaires au niveau des défunts et qui sont transversales. Nous ferons appel à d'autres chercheurs qui ont des compétences que nous n'avons pas au niveau de l'IFAN, qui se trouvent dans les autres facultés, dans les autres établissements de l'ICAD ou dans d'autres universités du Sénégal, voire dans d'autres établissements de recherche au niveau africain et au niveau de la diaspora. Ça, c'est une ambition que nous avons et nous avons des idées par rapport à cela et nous tenterons de mettre cela en place. L'autre chose, c'est que nous avons un patrimoine scientifique important et le plus souvent, on met l'accent sur la conservation. Et là, au niveau de la valorisation, nous entendons quand même faire des choses parce que c'est un bien pour toute la communauté sénégalaise, pour toute la communauté africaine, pour toute la communauté scientifique. Et donc là, nous entendons véritablement mettre à la disposition des usagers, à la disposition des populations ce patrimoine qui est important. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'IFAN, nous avons également des publications scientifiques, beaucoup de publications scientifiques. Le problème, c'est la régularité de l'apparition de ces publications scientifiques. Et là, également, nous entendons travailler à la régularité de ces publications en innovant un peu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle, comme on dit. Donc, il faudrait vraiment utiliser le monde virtuel, Internet, pour quand même essayer de développer ces publications et aussi relever le défi de la régularité. Je pense qu'en gros, c'est un petit peu ça, dans un premier temps, que nous allons essayer de mettre en place. Et évidemment, nous entendons renforcer notre présence au niveau de l'université. Nous entendons travailler vraiment au niveau de la communication pour faire connaître l'IFAN d'abord au sein de l'IQAT et ensuite au niveau du Sénégal. Je sais qu'à l'extérieur, l'IFAN est un institut qui est très bien connu. Son parrain que tout le monde connaît aussi, Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de gens qui se valorisent en associant leur nom avec le nom de l'IFAN, le nom de Cheikh Anta Diop. Je pense aussi que c'est un potentiel extrêmement important sur lequel nous allons essayer de jouer pour rendre les choses moins compliquées au niveau de l'IFAN en termes de visibilité, mais également en termes de recherche de ressources et d'opportunités de financement. Je remercie Communication IQAT et j'espère que vous repasserez de temps en temps et qu'ensemble, qu'on puisse montrer l'IFAN, les richesses de l'IFAN, éventuellement travailler sur des thématiques au niveau des laboratoires pour essayer de rendre ça visible. L'autre chose aussi que je ne vous ai peut-être pas dit, et là la Communication IQAT pourrait beaucoup nous aider, nous entendons relancer le cycle des grandes conférences de l'IFAN. Ça c'est quelque chose de très important et nous voudrions en fait travailler avec IQAT Communication sur ce point de vue-là. toutes les questions intéressantes du pays, intéressantes de l'Afrique, nous avons des gens à l'IFAN ou à l'extérieur qui travaillent sur ces questions, qui sont spécialistes sur ces questions et on ne les entend pas. Donc nous aimerions relancer ce cycle des grandes conférences pour que ces spécialistes se fassent entendre des populations et aussi des autorités. de l'IFAN.